Salut tout le monde, aujourd'hui dans ce bulletin de réfractaires très rapide, on va discuter évidemment de la démission du Premier ministre Edouard Philippe et de la nomination de son successeur qui s'appelle Jean Castex. Voilà, personne ne connaît ce type, c'est un illustre inconnu, mais même pire que ça, c'est un bureaucrate. Le type sort de l'ENA et il a travaillé avec Sarkozy ou dans diverses administrations locales ou encore dans des postes dont on peut douter sérieusement de l'existence, notamment concernant les JO. Enfin, c'est lui qui a été nommé pour organiser le déconfinement. Petite info au passage qui a son importance et qui permet de cerner un petit peu le personnage, c'est un des fonctionnaires les mieux payés de France puisqu'il touche 200 000 euros par an, directement des caisses de l'État, de l'argent public, en net. Forcément, quand on cumule les titres grassement payés par l'administration française, ça va assez vite. Et le fait de mettre un pantoufleur Premier ministre Coëm de la France, c'est un problème, voire un très gros problème. Parce qu'on pouvait penser ce qu'on voulait de Philippe, ce type-là était un homme politique. C'était un faux soyeur, c'était un menteur, c'était un manipulateur, mais il savait se démener et il savait débattre. C'est typiquement le genre de mec qui pouvait se présenter à la présidentielle s'il le voulait, qui pouvait imposer quelque chose à ses ministres, ou même discuter réellement avec le président de la République. Mais là, c'est un profil totalement différent, c'est un exécutant qui n'a pas les moyens de faire autre chose que ce qu'on lui demande de faire, qui ne s'est jamais présenté à des élections autres que locales, et qui a été grassement payé par l'État tout le long de sa carrière. Et c'est d'ailleurs exactement pour ça que le président l'a choisi. Parce que si Emmanuel Macron voulait un Édouard Philippe Bisse, et bien il aurait appris Bruno Le Maire, c'est le même moule, c'est le même personnage. Mais non, ce que voulait Emmanuel Macron, c'est un type qui n'a absolument pas d'ambition, et surtout qui fera n'importe quoi et tout ce que Macron lui dira de faire. Enfin, ça c'est le pari de base, c'est la théorie, parce que peut-être que l'exercice du pouvoir de ce type-là, dans 6 mois, ça va donner un monstre absolument incroyable, qui bouffait d'ambition et qui va faire n'importe quoi. Ce qui n'est pas un scénario à exclure. Mediapart souligne un point important, la conflictualité entre Philippe et Macron était réelle, et ça depuis longtemps. Le Macron enchaînant les annonces dans les médias que Philippe découvrait en même temps que les autres. Du coup, il devait les exécuter tout en essayant d'être cohérents, ce qui était souvent mission impossible, on l'a bien vu. C'est con parce qu'on en revient presque à regretter Édouard Philippe, alors que c'est lui qui a organisé toute la casse sociale. Mais en réalité, il y avait quand même dans ce duo Macron-Philippe une sorte de contre-pouvoir, parce que t'avais quelqu'un qui avait la carure de s'opposer un minimum à Emmanuel Macron. Toute relativité gardée. Sauf que le gars, il s'est cassé, il a profité d'ailleurs de son étiquette de Premier ministre pour gagner au Havre et s'assurer au moins d'avoir un poste de maire, parce que, bah, il faut bien gagner de l'argent quand même. En fait, l'information importante, c'est celle-là. Emmanuel Macron a décidé de choisir comme Premier ministre Emmanuel Macron, parce que ce qui se cache derrière tous les choix technocratiques, c'est le renforcement d'un régime autoritaire. L'ensemble des administrations, et maintenant Matignon, vont suivre béatement la voie du Président de la République. Celui-ci va donc très concrètement pouvoir décider de tout. Et c'est pas forcément un signe de bonne santé dans une démocratie, ça. Parce que demain, Macron aura encore plus de pouvoir, ce qui laisse présager l'évolution des choses dans les deux ans qui restent. Ah oui, et bien sûr, au passage, évidemment, mais est-ce que c'est nécessaire de le préciser, le nouveau Premier ministre est aussi un type de droite. Bon, ça étonne personne, hein, mais tout son discours sur les jours heureux, sur le monde d'après et sur l'écologie vient de voler en éclats. Les municipales ont d'ailleurs montré la voie, puisque la droite reste la tendance la mieux implantée, puisque ce sont eux, en réalité, qui ont gagné les élections municipales. Bref, au vu des rapports politiques et compagnie, le Macron de demain, c'est le Macron d'hier, mais en pire. Et cette nomination, elle montre autre chose, c'est qu'il n'y a que les bureaucrates qui sont aujourd'hui prêts à suivre Emmanuel Macron. Ce qui veut dire que, politiquement, ce type-là est mort. Et s'il va réussir à finir son mandat, c'est uniquement parce que la Vème République est quelque chose de verrouillé et qui permet à un seul homme de décider de tout. Et c'est peut-être ça aussi l'un des gros problèmes de cette histoire, le présidentialisme. Si tu veux organiser la corruption, avoir un homme qui décide au fond de tout, c'est l'idéal. Il suffit d'un coup d'état médiatique bien placé et c'est bon pour 5 ans. Si nous étions en démocratie, Macron serait déjà de retour chez les Rothschild depuis belle lurette. Enfin, si on était en démocratie, Emmanuel Macron n'aurait jamais été élu, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Mais ça n'empêche pas les médias de milliardaires de faire leur boulot, montrer l'échec du macronisme et la corruption sous l'angle de l'audace et de la raison. Bref, l'insolence oligarchique habituelle. Cette réussite a fait de lui un premier ministrable, d'autant plus qu'il connaît parfaitement Matignon et ses rouages, lui qui a été secrétaire général adjoint de l'Elysée à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. Sa discrétion, son sens de l'État et ses attaches locales pourraient amener Emmanuel Macron à faire de lui son nouveau premier ministre. En dernière analyse, ce qu'on peut dire, c'est que dans les prochains jours, on va se prendre une vague médiatique dans la gueule avec plein d'éditocrates qui vont faire des analyses un peu tirées par les cieux où ils vont montrer le gouvernement comme quelque chose d'incroyable, la nouvelle voix d'Emmanuel Macron parce qu'évidemment, ils servent les intérêts de ceux qui payent leur salaire. Ça va être un instant de cours politique. Tu sais, la cour comme avec les monarques et tout ça où ça va être vraiment de l'entre-soi, de personnes qui parlent entre eux, juste pour eux et qui n'abordent absolument aucune problématique de fond. À en oublier presque, mystérieusement, toutes les affaires qui viennent d'éclater à la gueule du gouvernement. Mais heureusement pour ça, il y a Internet qui résiste. Et c'est là-dessus qu'on termine. J'espère que ça t'a plu, cette petite brique d'informations-là. Nous, on se revoit très vite pour de prochaines vidéos. D'ailleurs, si tu veux t'abonner, c'est sur ce bouton ici pour ne rien louper. Et puis, bah voilà. Je te fais des bisous, puis à la prochaine.